Pour moi cette semaine c'est la mise en valeur de l'apprentissage de notre branche et donc c'est quelque chose de très important, ça va faire 30 ans que je suis installé, je prends des apprentis et l'apprenti c'est l'avenir de nos métiers, c'est eux qui plus tard vont peut-être reprendre nos affaires certainement et on a besoin de les écouter et en plus il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent et donc cette semaine là ça va permettre de mettre en valeur tous ces nouveaux métiers de la mobilité. On va avoir de nouvelles façons de travailler mais aussi de nouveaux véhicules, ce ne sera plus que des véhicules thermiques, on va avoir des véhicules électriques, hybrides et donc multi carburations donc beaucoup plus de services, beaucoup plus d'accompagnement donc je trouve que ça va être très intéressant, j'espère vivre encore quelques années pour accompagner ce changement. En région Pays de la Loire, la présidente Christelle Morancet a une conviction c'est que l'apprentissage est une véritable voie de l'excellence. Accompagner l'apprentissage c'est quoi ? C'est accompagner l'investissement dans les organismes de formation, c'est aussi un dialogue régulier avec les branches professionnelles pour définir les capacités d'accueil de nos établissements pour les adapter aux besoins de l'entreprise. Dès 2021, notre souci c'est de ne pas baisser la garde, de ne pas réduire l'effort de formation mais plutôt de l'amplifier. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la SSAM qui est la semaine des services de l'automobile et de la mobilité qui est une semaine d'envergure nationale. Elle se veut en fait le coup de projecteur sur les métiers et les formations qui mènent à notre branche donc aux métiers de la branche des services de l'automobile. C'est plus de 400 événements en France dont certains organisés en région et par exemple il y en a près de 18 qui sont organisés en région Pays de la Loire. On a plus de 64 000 jeunes qui sont en formation dans nos métiers de la branche avec plus de 33 000 alternants donc c'est vrai que c'est encore un boom de 5% des effectifs en alternance et spécifiquement dans les Pays de la Loire qui est vraiment un territoire propre à l'apprentissage et qui a cette culture justement de miser sur les jeunes. On a près de 4000 jeunes qui sont en formation dont 59% en alternance donc vraiment c'est le partenariat et encore l'investissement des entreprises avec les centres de formation qui permettent du coup de former la relève à nos métiers dans la branche des services de l'automobile. La semaine de la mobilité ça peut aussi apporter aux jeunes de savoir qu'il y a plusieurs métiers dans l'automobile parce que ça ne s'arrête pas à la mécanique mais à la carrosserie mais aussi tout ce qui est administratif, au commerce. C'est vraiment pour voir que l'automobile il y a énormément de possibilités et que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît dans ce métier.